Salut tout le monde, je vous fais très bien aujourd'hui le vendredi 10 juin 2022 comme vous pouvez voir map dans le rouge bitcoin à 29 000 dollars pourquoi parce que rappelez-vous on avait le gap vers les 29 000 et quelques dollars vous allez voir mais on est allé le combler du coup on allait combler le gap qui était vers les 29 000 donc c'était pas un gros gap non plus c'était pas un gap en délit mais c'était plutôt un gap en H1 H4 plutôt H1 donc on allait combler ça en tout cas c'est plutôt une bonne chose de faite parce que rappelez-vous souvent en fait les gaps qu'est-ce qu'il se passe quand on a un gap souvent on revient le combler et en fait si vous voulez vous avez un petit pourcentage de chance qu'on n'aille pas combler le gap et du coup ça forme si vous voulez un gap de rupture et un gap de rupture ça arrive pas très souvent et quand ça arrive en général ça enchaîne sur le tendance haussière par la suite donc pour ça on n'a pas eu de gap de rupture on est bien allé combler ce gap qu'on avait formé là il y a il me semble c'était une semaine ou deux semaines donc c'est intéressant d'avoir que c'est du côté des altcoins il y a le GST de Stepon qui continue à chuter je crois 30 centimes va être très très bas et j'ai un petit short dessus donc ça c'est cool et il y a un autre token que je commence à short c'est le CEL de CEL de CELSUS en fait il y a eu pas mal de problèmes du coup voilà ça fait assez peur et en fait ça on peut avoir le problème de s'il y a un manque de confiance sur la plateforme tout le monde va retirer son argent et du coup forcément voilà le CELSUS va être impacté par ça et le token va aussi chuter et aussi nous au niveau des autres altcoins pour la plupart suivent le bitcoin tout simplement comme d'habitude bitcoin moins 4% et ce token se situe entre moins 5, moins 6, moins 7% pour les pires ensuite on passe et recommence sur Twitter on commence avec les lives et ça du coup on a ajouté une nouvelle personne on a Alex qui du coup nous fait live le lundi matin on a du coup Antonin maintenant AZK qui nous fait les lives du coup tous les mardis il a fait son premier live la mardi à 20h et il fait DeFi, SeFi, Tokonomics, Asus crypto et discussion avec le tchat donc il est assez bon là dedans il était déjà venu faire un live avec moi il y a un an en arrière au niveau de la balance ma chaîne donc c'est intéressant et du coup il va continuer à faire un live tous les mardis à 20h, 21h plutôt 20h et moi du coup et Alan c'est tout rappelez-vous les vendredis soir à 21h mais là du coup on a décalé hier c'est à dire que là le live je sais pas si vous avez vu sur Twitter mais en gros le live qu'on devait faire du coup ce soir à 21h et bah du coup on l'a fait hier à 21h parce que voilà ce soir c'était compliqué pour le faire et donc voilà vous aurez la rediff si jamais vous avez loupé vous aurez la rediff sur sur la chaîne secondaire. Ensuite petit giveaway de la part de Excusable rappelons on avait déjà parlé je vous en ai déjà parlé de Excusable il y a quelques semaines je dirais ils nous ont proposé un giveaway là plutôt cool un NFT à gagner plus 10 watts list par le prix de sale qui se termine le 12 juin donc ça se termine dans pas longtemps dans seulement deux jours donc voilà faut pas trop traîner et du coup il suffit juste de follow de rt like et de rejoindre le discord et on fera le tirage au sort du coup le 15 donc le 15 dans cinq jours tout simplement pour voir qui c'est qui a gagné de la whitelist et le NFT. Du coup Excusable rapidement j'ai remis un petit thread vous allez le lire j'explique pas mal de choses dans le thread que j'ai écrit avec le projet pour présenter au mieux en fait si vous voulez le projet et du coup en fait ils lancent le 18 juin du coup leur drop de leur collection NFT alors c'est une collection du coup assez différente de d'habitude parce que là du coup c'est des pet house si vous voulez c'est une pet house c'est donc un appartement comme on peut le voir sur la vidéo juste en dessous attendez j'avance un peu plus soit juste là c'est une sorte d'appartement dans ce style et en gros du coup on peut inviter des gens directement donc ça relie en fait le metaverse et quand vous possédez le NFT du coup vous possédez le pet house dans le metaverse donc ça c'est cool et ça fait environ à 500 mètres carrés on peut inviter 50 personnes y afficher jusqu'à 50 NFT sur le mur donc ça c'est cool parce qu'en plus on voit ce qui vient dans la collection NFT là actuellement je suis à 49 je crois puis 50 NFT du coup ça pourra plus rentrer dedans et il a dit aussi que je pense qu'on fera un live ou en fait on testera ça pour voir ce que ça donne et je ferai un live ou en fait on pourrait venir directement après il n'y aura que 50 places mais bon je pense que en live ça peut être cool ça peut être cool à faire et du coup vous avez le lien du prix mint je sais plus combien il y a eu d'inscription pour l'instant mais ça a plus de 18 000 ça a bien été jusqu'au 12 juin donc encore deux jours et après du coup comme je l'expliquais la vente publique qui passe le 18 juin donc on voit pas mal de choses intéressantes et aussi ce qui est cool c'est qu'ils ont déjà fait des projets dans le passé en fait c'est pas leur premier nos projets NFT qui ont tous été sold out et c'est parce que aussi ils ont une commune assez importante et ça c'est pas facile en fait pour un projet NFT si vous voulez qui se lance par exemple un nouveau projet qui sait de se lancer faire sa collection NFT ça va être très compliqué s'il n'a pas une communauté déjà de base parce que l'ancien projet avec par exemple 500 mille abonnés sur twitter ou sur d'autres réseaux ça va être compliqué parce que du coup il n'y a pas une que vraie communauté derrière en fait c'est la communauté qui est à faire que le projet va prendre ou pas et là du coup l'avantage c'est qu'ils ont 180 mille abonnés sur twitter ce qu'ils veulent vous avez leur page juste là il me semble voilà ici et 193 mille maintenant et pareil sur discord ils sont à plus de 210 mille donc c'est plutôt balèze et aussi ce qui fait que voilà ils ont pas mal de communautés c'est parce qu'ils ont aussi des partenaires assez fort assez gros des marques prestigieuses de luxe comme voilà on a Bugatti, Louis Monet etc pas mal de marques qui sont plutôt situées dans le luxe et j'ai déjà parlé rappelez-vous la dernière fois moi j'avais reçu un alpha donc c'est leur collection de 3000 NFT là les alpha et elle était à 0.2 ETH c'était vendu et le floor le floor price était bien monté même aujourd'hui il est encore supérieur il a toujours resté à supérieur à 0.2 donc ça c'est plutôt cool et pareil après il y avait le alpha gold ils appellent ça TA et en gros lui il était monté bien plus haut parce qu'il était plus dur à voir je croyais il fallait avoir 3 alpha pour l'avoir et du coup il avait un floor à 3 ETH et pareil au niveau des créateurs le CTO qui est fondateur de Utrust rappelez-vous qui est par rapport à Elrond qui avait été acquis par Elrond on a aussi le CCO qui a travaillé 20 ans dans le secteur du luxe donc on a plutôt plutôt des personnes assez balèzes et ça c'est important moi ce que je vois beaucoup sur un projet c'est surtout la communauté et ceux qui sont en fait derrière parce qu'on peut avoir un bon projet mais des personnes qui sont pas forcément compétentes pour développer le projet et ça va se planter si vous voulez alors que de bonnes personnes derrière un projet même si le projet est pas exceptionnel il y a de grandes chances que ça se développe correctement donc c'est un truc que j'aime beaucoup et pareil quand je fais des privés de Sahel etc j'ai investi dans un projet j'aime beaucoup les les créateurs du projet qui soutient le projet derrière voir si les gens sont sérieux et aussi la communauté qui est derrière ça aussi ça joue bref et vous avez aussi un petit je viens de voir ça tout à l'heure sur cryptos ils ont mis un petit un petit article que je vous invite à aller voir là aussi ils expliquent pas mal de choses ça reprend un peu c'est à peu près c'est bien ce que je j'ai dit dans 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 mon thread il y a pas mal de choses qui sont données donc si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller voir on passe sur la suite paypal qui vient d'actuyer bitcoin les transferts vers des portefeuilles externes ça c'est intéressant parce que là c'était un peu au point mort mais ça avançait pas trop donc voilà on a un peu plus de news par rapport à ça c'est cool et paypal qui est quand même un géant du secteur au niveau du paiement en ligne donc c'est intéressant qu'ils aillent de ce côté là on a aussi la sec qui va approuver un bitcoin etf un etf sur bitcoin avec grayscale et bitwiz alors je sais pas ce qu'ils aient bitwiz à mon avis c'est un équivalent de grayscale c'est etf donc à surveiller là aussi parce que pour l'instant les etf spot la sec a l'impression ils ont du mal à les approuver ensuite petit thread là au niveau je vous invite à lire de monsieur tk qui nous parle de celsius network où en fait il nous explique or je sais pas le seul qui a fait ça il y en a plusieurs qui ont sur il y a hard disk il y a eu monsieur tk monnaie radar et après en anglophone il y a eu pas mal aussi qu'on en parlait qui ont dit qu'on pourrait avoir des problèmes au niveau de plateforme celsius de la plateforme de landing celsius en fait vous vous posez vos crypto et du coup ça vous crée du rendement et pourquoi alors il part un problème parce que en fait il ya un manque de liquidités sur ethereum face assez complexe mais je vous invite à lire le thread entier et du coup il en est découlé que j'ai mis il ya quelques temps mais c'était pas longtemps c'était il ya deux trois jours après j'ai dit qui va short le sel parce qu'il ya hard disk qui nous avait mis une boule de cristal entre aujourd'hui et dans six mois maximum l'associé celsius network va faire défaut ses emprunts et tomber en faillite 100% win rate sur ce pari donc c'est quand même risqué mais c'est vrai qu'ils ont pas tort ils ont pas forcément tort du coup moi j'ai lancé un shirt sur le sel et voyez qu'aujourd'hui du coup il a complètement plongé le sel le token du coup c'est el et donc passant ça marche plutôt bien du côté de ce shirt après après encore une fois c'est un risque ça peut un kit loop c'est un peu comme luna quoi soit ça finit à zéro soit ça repart directement et ça ça dépend essentiellement de de ce que ce qu'ils ont dit mis en avant ou pas c'est vrai et comment il fait ils vont gérer ce problème et si ça part hors de contrôle comme comme luna avec l'est et on peut avoir le même style de scénario qui va se réaliser c'est à dire voilà un token qui chute complètement et qui finit à zéro et c'est vraiment pas ce que je souhaite même si je le short c'est pas forcément ce que je souhaite parce que forcément ça impacte le marché dans son ensemble en fait et après ça fait une purge aussi donc c'est pas plus mal en fait durant les phases de baisse qu'on vit actuellement un peu prononcée et ben c'est là en fait où les meilleurs projets vont réussir à résister comme par exemple on a vu elle rende qui s'est fait hacker qui a pris cher mais qui dirait qu'ils ont réussi à rebondir à être voilà au charbon on peut essayer de ramener tout correctement etc et à remettre ça correctement et ben ça monte la résistance à robustesse du projet par contre les projets plus faibles en fait qui on va avoir moins de résistance moins de robustesse et ben du coup ils vont mourir durant ce genre de phase et du coup ça fait un ménage en fait ça fait un ménage et durant bullrun il y a plein de projets du coup qui se construisent qui apparaissent qui qui arrivent sur le marché et en bien marqué du coup la plupart en fait ils vont disparaître même des gros regardez Terra Luna c'était quand même balèze et ils ont quand même disparu pourquoi parce que le marché est très dur et en fait c'est durant ces moments les plus durs que les projets les plus bancales entre guillemets ne vont pas survivre et après du coup c'est bien parce que du coup on repart sur des bases bonnes où en fait il reste que les projets plus ou moins solides après il reste toujours des scams par ci par là mais en règle générale long terme de façon tout ce qui est assez bancal ne survit pas et c'est ça aussi qui fait la beauté du marché et moi je suis assez partagé entre les personnes qui disent moi je shorte pas pour pas parler à la baisse du marché mais il y en a qui disent moi je shorte parce que je m'en fous de savoir si ça va impacter ou pas le marché des cryptos et un autre qui disent moi je shorte parce que ça apporte la plus value au marché crypto parce qu'en fait le fait de shorter ça permet de supprimer les plus ou moins les projets qui devraient pas forcément être là et qui sont trop manquables quoi. Ensuite le hash ribbon du côté de Bitcoin est très intéressant en gros rappelez-vous le hash ribbon nous donne une tâche une tâche bleue en gros voyez qu'à chaque fois qu'on a des petites pastilles ici en vert en fait on a le croisement de l'indicateur et après ça fait une sorte de tâche rouge et après du coup ça crée une pastille grise à peu près vert puis après ça devient bleu et quand c'est bleu en fait c'est signal d'achat et ça marche plutôt bien parce que là regardez j'ai pas tout pris mais avant il en avait donné d'autres et vrai qu'à chaque fois il nous a dit d'acheter ici 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 et à chaque fois oui c'était des bons points des côtés en bullrun comme ici ou alors ici oui il nous a pas dit d'acheter et là pareil il nous a dit d'acheter ici au point bas du marché il nous a redit d'acheter ici c'était pas le meilleur point mais c'est quand même un très bon point pareil pour le corona pareil ici avant ça pète pareil ici avant voilà qu'on parte en bullrun en fait et ont été vers les 16000 comme ça 17000 dollars et là il nous a redit d'acheter la dernière fois quand on était vers environ ça devait être juillet je pense juin juillet quand on était assez bas aussi avant qu'on reparte après bon là actuellement oui on est de nouveau sur ce même point ici mais ce qui est intéressant c'est que là du coup il nous refait un croisement et du coup logiquement devrait avoir une pastille bleue durant les prochaines semaines je dirais environ et donc un nouveau signal d'achat du côté de cet indicateur après encore une fois voilà pas de certitude faut toujours prendre avec du recul mais c'est vrai que quand on voit ça dans le passé c'est plutôt encourageant ensuite le gap comme vous pouvez voir le petit gap on va le voir après mais oui on l'a comblé on avait le petit gap ici hop on est venu comblé en achat petite performance aussi ça faut faire faut prendre du recul là aussi par rapport à ça les performances qui est donnée par azk qui nous montrent en fait les performances qu'on a eues sur les différentes crypto de du 7 juin 2020 jusqu'à aujourd'hui du coup en deux ans qu'est ce qu'il ya eu durant ces deux dernières années sur les crypto et c'est vrai que quand on regarde ça on dit en fait ça c'est pas tant c'est pas si mal que ça parce que malgré la baisse qu'on a on fait comme des perfs et ça c'est un c'est quelque chose qui dure à admettre et moi je le vois très bien en titre personnel j'investis pas mal en fait avant que le bull run part donc ouais 2020 2019 et du coup ce qui se passe c'est que actuellement par exemple je dis n'importe quoi en termes de chiffres mais en gros par exemple j'investis 1000 euros au top du bull run par exemple j'avais dix mille euros et là en redescendant actuellement on prend on est bah j'ai peut-être pas trois quatre mille euros du coup je suis quand même sur un x3 x4 par rapport à mon investissement donc je suis quand même sur un très très bon gain actuellement mais le fait d'avoir connu ma performance en fait à x10 à dix mille et bah du coup c'est compliqué de le revendre mais non parce que vu qu'on l'a connu plus haut c'est compliqué de le revendre mais non même si on a une performance déjà assez énorme par rapport à là on est rentré il ya deux ans en arrière et ça c'est pas facile à prendre en compte parce que c'est juste en fait à me fait psychologique alors que si le top aurait été trouvé à cet endroit là et j'aurais vendu à cet endroit là par exemple en mai et le top aurait été à ce endroit là à 30 mille dollars et ben j'aurais été très content parce qu'en fait je savais qu'il n'y aurait pas eu j'aurais pas eu la possibilité de revendre plus haut et alors c'est pas vrai pour tout le monde parce que voilà c'est minimum deux ans donc je pense la plupart des gens sont arrivés durant cette période de deux ans et pas avant au niveau des crypto et du coup sur bitcoin vous voyez en deux ans on a fait plus 209% par rapport au point de maintenant par rapport aux 30 mille dollars le th 630% voient clairement une super performance de th face à bitcoin l'usd2 il n'a pas bougé l'usd était xrp plus 96 et voyez que ceux qui ont souffert c'est plutôt je vais pas dire les cheat coins mais moi les projets que j'aime pas tant que ça bch tous les forks l'air de l'air fork de bitcoin beacon cash beacon sv etc moins 30 pour 70% alors que le plus 31 était assez faible bnb 1500% ça ça régale ça ça régale le bnb vraiment 1500% c'est vraiment énorme avec la balance par chaîne tout ce qu'il a eu il a bien explosé eos moins 5% eos et adas plus six ans 40% et c'est intéressant de voir ça après comme d'habitude on peut dire j'ai investi quatre fois en arrière et du coup on voit la performance que ça fait et c'est énorme et mais on peut faire ça dans le futur je pense et prendre là en fait rentrer maintenant par exemple et vous attendez je sais pas un an deux ans plutôt trois ans et vous regardez en fait le pourcentage qu'on a fait équivalent comment en fait on fait ici sur les deux dernières années et en règle générale vu qu'on est sur une tendance qui est haussière à long terme de grandes chances d'être plutôt en bénef même si entre temps il y a des hauts et des bas avec même quand on rentre au pire moment par exemple en 2017 à vingt mille dollars ça a été très long il y en a ils ont attendu trois ans trois ans et demi avant de retrouver leur bénef mais au final on a toujours retrouvé son bénef et vingt mille dollars aujourd'hui sur bitcoin c'est quand même assez bas et pareil pour ceux qui sont rentrés à 65 mille dollars en novembre c'est chiant parce que du coup c'est c'est haut c'est au top et surtout il va falloir attendre peut-être je sais pas plusieurs mois plusieurs années avant ça revienne mais voilà long terme logiquement vu que le secteur est continuellement en croissance ça devrait revenir un jour l'autre ensuite la courbe de bitcoin la part de très intéressante là aussi on a une jolie traîne sur le bitcoin avec une touche ici qu'on vient de tester en fait on la casse on vient tester en tant que résistance et oui on fait une deux et une troisième ici après on revient à tester pareil une deux et là on est en train de revenir à tester ici alors c'est pas ultra propre ce train je suis je l'ai mis voilà je l'ai rt mais c'est pas ce que je préfère moi ce que je préfère c'est le rsi mensuel mais qui est juste là on a une touche ici une deuxième touche là et là on peut avoir une troisième touche ici après moi ce qu'elle est au niveau du rsi mensuel j'ai rappelé que je l'avais parlé en gros le rsi de moins en moins il va moins en moins fluctuer au niveau de la hausse et de la baisse il va être moins volatil parce que le marché aussi moins volatil au fur et à mesure des bullruns et des per markets ou des saisons et du coup oui là on avait un top on voit pas forcément mais le top qui était ici était plus haut que celui-là et plus haut que celui-là donc on avait points bas de plus en plus bas et là par exemple la baisse oui on a des points bas ici qui sont un peu plus haut donc là on peut avoir un point bas au niveau du rsi mensuel par ici là où on est c'est pas du tout déconnant ensuite la personne qui dit qu'aujourd'hui je publie mon dernier rapport relatif aux crypto actifs fruit de 18 mois de travail et de plusieurs centaines d'auditions d'acteurs du monde des cryptos voici un résumé non exhaustif de son contenu 1 sur 18 je vous invite à y voir il a fait un long thread qui explique tout ça avec pas mal de données dedans en français en anglais et franchement il a fait un super taf pierre par son c'était l'un des seuls députés qui a essayé de pousser le domaine des cryptos voilà dans le bon sens en fait au bon endroit et de pas prendre tous les clichés qu'on connaît au niveau au niveau des politiques donc c'est une bonne chose et c'est dommage que voilà il en finisse ici mais c'est vrai que voilà il a bien taffé 18 mois quand même là dessus et je pense qu'il a apporté aussi largement sa pierre à l'édifice surtout en france ensuite les recherches google très intéressant ça aussi recherche google du mot bear market ok oui là ça google trend souvent je mets bitcoin et là il a mis bear market tech dev il a raison et en gros quand le pic de quand on a un pic au niveau du mot bear market sur google c'est à dire que tout le monde recherche bear market et que ça veut dire qu'on est plutôt sur un point bas et ça marche vraiment bien parce que le dernier pic qu'on a fait c'était ici et c'était en décembre 2018 quand on était sur le point bas de marché et là beaucoup de gens avaient recherché bear market ok donc on était sur un point bas là pareil on refait un pic ici au niveau de l'indicateur de la google trend donc beaucoup de gens mettaient sur google bear market rechercher le terme bear market et on était au point du corona là aussi sur un bottom de marché et actuellement on a de nouveau un pic vous voyez depuis quelques semaines là où beaucoup de gens recherchent le mot bear market au niveau de la google trend et du coup ça pourrait éventuellement dire comme on a vu plusieurs fois d'en passer voilà un bottom de marché c'est pas par cet indicateur en tout cas c'est ça c'est pertinent ensuite on passe sur grèvement qui me dit que la france dans sa fond d'investissement consacré au web 3.0 est doté de 100 millions d'euros alliance avec kata innovation et ledger ce nouveau fond est soutenu par b pays france alors je connais pas personnellement je connais bien par contre ledger donc très très intéressant voilà à suivre et après ouais c'est vrai que c'est des c'est des gros grosses baines je connais un peu moins mais ledger c'est une licorne en gros où ils valent plus d'un milliard il me semble et licorne il me sens c'est ça donc ces grosses entreprises françaises qu'ils ont développé dans la crypto donc il y a gros potentiel et c'est bien qu'ils mettent ça je pense en place ensuite la supply du gst ça c'est intéressant et pourquoi aussi je short le gst ben tout simplement pour ça pour ça supply aussi qui qui infinie et qui ne fait que monter regardez en même pas deux semaines en fait on a eu plus 50 millions de tokens c'est énorme en deux semaines je sais pas si vous rendez compte on est passé de 35 millions ouais ici il ya deux semaines à 85 millions en seulement deux semaines c'est énorme et ça va continuer 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 forcément plus on a de tokens qui arrivent plus aussi le prix du token va être impacté ouais ça corrige aujourd'hui voilà rien rien d'extraordinaire pour l'instant rappelez vous comme d'hab regardez les volumes à court terme dès qu'on a les volumes descendant et qu'on essaie de se relancer on essaie de se relancer alors pas ici mais plutôt voilà ici sur les rebonds qu'on a eu là et là on a les volumes plutôt descendant c'est plutôt un bootrap en tout cas à court terme vous avez parlé aussi du gap qu'on a hop juste là en h1 on voit plutôt bien qui est juste ici voyez du coup on a les comblés ça y est donc le gap est comblé donc ça c'est cool parce que du coup on n'a plus forcément de pression vendeuse la court terme en tout cas par rapport au gap on est toujours pile sur le bas du range comme j'expliquais moi je regarde beaucoup le bas du range au niveau weekly tout simplement oui le range qu'on a ici on ça fait un an et demi dans les dents quoi je sais pas on va en haut en bas en haut en bas et surtout pas le casser une la baisse que si on commence à le casser une la baisse en weekly on commence à faire des clôtures weekly en dessous ça va être très compliqué et du coup en fait on casse un range qu'il a depuis un an et demi donc ce sera très mauvais donc voilà pour l'instant toujours dans je reste sur mon scénario que j'ai depuis plusieurs semaines là depuis la crèche de l'ust rebonds voilà sur le bas du range pour revenir en haut du range et c'est donc on attend on est patient forcément là on évite de faire trop du court terme moi je me penche pas trop sur le court terme et à chaque fois je vous parle du bitcoin en vidéo c'est plus sur les longues tendances weekly mensuel un peu du délit aussi mais voilà pas aller chercher du h1h4 parce que ça pas grand chose mais on montrait ça on montrait ça à court terme mais ça sert pas à grand chose en fait il n'y a pas de tendance claire qui se dégage donc on attend on prend de mal en patience et puis de façon comme tu es dans les cryptos c'est de la patience c'est de la patience c'est que la plupart des personnes sont arrivées durant bullrun et du coup moi c'est ce qui m rentrer dans le crypto j'ai connu direct le bullrun et du coup j'ai connu direct le marché très très euphorique très tous les jours en fait il y avait des trucs et après en fait quand on passe dans une phase qui est beaucoup plus molle beaucoup plus lente et qui est beaucoup plus chante et il faut être patient ça fait bizarre mais ça fait partie aussi des marchés et encore les cryptos c'est quand même sous sous cette héroïde entre guillemets où c'est beaucoup plus vif et beaucoup plus dynamique que les marchés traditionnels mais malgré ça on a quand même des périodes où à parfois on va baisser pendant 9 semaines d'affilée et puis parfois voilà on va enchaîner après avec plusieurs semaines de latéralisation regardez là on a fait 9 semaines de baisse puis après on enchaîne avec une deux trois quatre semaines plutôt stable où il y a rien qui se passe et c'est chiant mais voilà comme on dit souvent le calme avant la tempête et de toute façon souvent ce qui se passe sur les marchés c'est que ce sont les plus patients qui sont le plus récompensés pour tout ça par contre on n'a pas une très très bonne news là au niveau du DXY le dollar qui remonte je suis très 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 moyen fan de ça ouais ça va pas du tout le dollar là qui remonte c'est vraiment pas top comme je vous l'avais dit là au niveau la bougie rouge qu'on a fait du mois de mai c'est trop tôt pour dire qu'on a un retournement de tendance parce que voilà c'est qu'une bougie mensuelle et même si c'est mensuel avec on a une longue tendance là au niveau quasi un an un an et demi à faire que monter donc une bougie rouge ne suffit pas pour dire qu'on est dans un retournement de tendance au niveau du dollar et comme j'expliquais moi je vais attendre l'été juin juillet août au moins avoir trois quatre bougies pour voir qu'est ce que ça donne en fait si on repart au niveau de la hausse et du coup c'est juste une correction ou alors vraiment on s'est rejeté donc pour l'instant on a encore de la marge parce qu'on est seulement le 10 juin donc il reste encore 20 jours avant de faire la clôture du mois de juin mais il faudrait absolument qu'on fasse une clôture dans le rouge pour voilà valider ce enfin commencer à valider ce gros temps de tendance au niveau du dollar parce que là du coup ça commence à partir du mauvais côté pour tout ça je vais pas vous passer d'alcool ça n'a pas grand chose je passerai demain ou après demain on a l'espèce 500 quand même qui a commencé à bien corriger ça c'est très moyen aussi parce que corrélation qui est quand même assez forte entre le beacon et l'espèce 500 dès que l'espèce 500 commence à replonger oui on a commencé à stabiliser là on avait cassé les formes lw hop ont été montés donc c'était très bien à court terme en tout cas commençait à ranger hop on redescend et du coup forcément le beacon est réimpacté au niveau de la baisse là normalement les marchés vont fermer du coup ce soir c'est ça le 10 juin ils auront lundi s'il n'y a pas de jour férié bien sûr donc on verra encore une fois le top ce sera à court terme de tenir ce support là à court terme qui est juste en délit mais c'est vrai que voilà c'est plutôt moyen vraiment c'est très très moyen ce qu'on fait pourquoi parce que tout simplement vous voyez là on a une sorte de gros support ici vous voyez qu'on est venu tester plusieurs fois et ce qui se passe c'est que là on l'a cassé au niveau de la baisse et on revient le tester en tant que pullback du coup inversé en tant que résistance donc on le valide en tant que résistance et on s'est rejeté donc très moyen qu'on a ça hop vous voyez on vient tester plusieurs fois un support on le casse on vient de tester en tant que résistance on s'est rejeté c'est moyen quoi c'est l'inverse en fait tu es de la résistance qu'on casse pour faire un pullback c'est une sorte de pullback inversé moi j'appelais ça comme ça et c'est pas forcément une bonne chose en tout cas au niveau technique voilà pour tout ça ensuite rapidement au niveau des news je vais me dépêcher mastercard qui embarque son infrastructure de paiement dans le web 3.0 et les nft là aussi mastercard assez chaud ça me pensait un peu à paypal il continue à se développer là-dedans mastercard on a aussi visa qui suit donc des gros du secteur ça fait plaisir moi ce que j'attends de voir aussi c'est les banques après on a quelques banques au niveau des états unis qui commencent à suivre etc j'ai vu morgane il me semble que de malsax si je ne me trompe pas d'autres qui suivent un peu dans les crypto qui s'investissent par ci par là avec deux plateformes d'échanges comme ftx mais les banques françaises c'est pas encore le cas j'ai pas vu encore un crédit crédit agricole crédit mutuelle caisse d'épargne tout ça à vouloir s'investir dans les nft dans les dans les crypto mais je pense que de toute façon ça viendra avec le temps 75% des commerçants américains envisagent d'accepter les paiements en crypto monnaie sous deux ans ça fait plaisir et très bonne stat au niveau des états unis on a beaucoup plus de bonnes stats mais des états unis qu'au niveau des français ça c'est sûr et certain c'est parce que si la mentalité différente et eux ils sont plus dans une optique d'investissement que les français qui sont plus dans une optique d'épargne mais moins d'investissement ouais ça dépend aussi de chaque pays mais c'est vrai que la france on est un peu en retard pas par ça on finit avec le commentaire du jour de gregory qui dit personnellement même si sur trois qu'investis j'ai 800 euros de mon capital perdu j'ai le sourire j'investis petit à petit pendant quand on descend tranquillement je sais que quand le bull run sera lancé je récupérerai ce que j'ai perdu voir bien plus et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure où en gros même quand tu rentres au pire moment par exemple à 65 mille dollars t'attends un certain temps quand même plusieurs années dans le pire des cas et en fait tu retrouveras logiquement ton tu peux jamais avoir de s'attitude mais tu as quand même de grandes chances de retrouver ton capital quoi comme ça arrivait pour le top de 2011 comme ça arrive pour le top de 2013 à 2014 et comme ça arrive aussi pour le top de 2017 ceux qui ont acheté 20 mille dollars au final ils sont attendus voilà deux trois ans puis ils ont retrouvé leur 20 mille dollars après ce qui est dur c'est de pas revendre quoi et de pas paniquer de garder sa position et ça c'est dur quoi et il faut faire un choix entre je coupe l'imposition du coup je vais faire travailler mon argent ailleurs puis après j'en reviendrai plus tard sur crypto ou alors je hold je garde et tant pis si ça c'est mon argent voilà fait que descendre descendre je garde et je prends pas de risques et c'est de sortir pour rentrer plus tard donc c'est compliqué mais après comme tu dis en vrai le mieux c'est faire du décès à faire du ça comme tu fais où tu rentres petit à petit dès que le marché commence à descendre comme ça le mieux en fait c'est faire du décès à tout le temps c'est faire des ça tout le temps tout le temps tout le temps si vous avez une perspective long terme au secteur des cryptos faire du décès à toutes les semaines tous les mois et quand en fait le marché monte baisser son décès à mettre moins pour économiser un peu plus et quand le marché descend actuellement va recharger un peu plus fort son décès ça je trouve c'est très intéressant donc je veux ça dessus pour aujourd'hui n'hésitez pas à dire en commentaire que vous pensez de la vidéo de excusable etc de tout ça je vous mettrai toute inscription comme d'études je veux ça dessus n'hésitez pas à me voir aussi la rediff de like qui apparaîtra normalement durant les prochains jours et peut-être déjà en live si c'est possible et sinon je referai une vidéo je pense dimanche ou alors lundi je te rends courant aussi sur twitter donc bonne soirée à tous et à plus ciao